Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venais Apprendre avec Loubnan. Aujourd'hui comme tout mercredi nous allons étudier le vocabulaire dans des phrases pour que vous puissiez les utiliser dans votre vie quotidienne. Et d'en qu'à y ait 4 ans, s'il vous plaît, nous allons d'en apprendre la situation de votre vie quotidienne. Et d'en qu'à y ait 4 ans, nous allons d'en apprendre la vie quotidienne qui vous permettra de faire en parler de la vie quotidienne. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier sur les tâches et les écrivains et les écrivains. Et d'en qu'à vous donner un petit peu de temps. Donc, commençons avec la parole. Si vous observez cette phrase, vous remarquerez qu'il y a deux mots qui se ressemblent à l'écrit et à l'oral, sont « affectation » et « affection ». C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va étudier encore deux autres paronymes. Rappelons que deux mots paronymes sont deux mots dont l'écriture ou la prononciation sont très proches, mais dont le sens est très différent. C'est pour ça qu'il est conseillé de connaître la définition de chacun des mots afin de ne pas les confondre avec leurs paronymes. Et comme d'habitude, on va les étudier dans plusieurs phrases afin que vous puissiez les réutiliser dans votre vie quotidienne. Donc, commençons à la barakatilla. Le premier mot « affection », c'est un nom féminin. Le verbe, c'est « affectionner ». « Affectueux », c'est l'adjectif. « Affectueusement », c'est l'adverbe. Donc, le mot « affection » a deux significations. Le premier sens, c'est qu'il désigne une altération de la santé en termes médicaux, c'est-à-dire ce que le corps éprouve, surtout en fait de maladies. Donnons des exemples pour bien comprendre ce sens. Première phrase. Il souffre d'une affection respiratoire depuis de longues années. C'est-à-dire qu'il a un dysfonctionnement au niveau de la respiration. Il souffre d'une affection respiratoire depuis de longues années. Deuxième phrase. Il a fabriqué un élixir qui soigne ce genre d'affection. C'est-à-dire qu'il a fabriqué un élixir, un remède qui soigne ce genre de maladie. Donc, il a fabriqué un élixir qui soigne ce genre d'affection. Autre phrase. C'est vrai que le cancer est une grave affection, mais ne constitue pas une infection. C'est-à-dire que le cancer est une grave maladie, mais ne constitue pas une contagion. C'est vrai que le cancer est une grave affection, mais ne constitue pas une infection. C'est vrai que le cancer est une maladie, mais ne constitue pas une maladie. Maintenant, la deuxième signification. Le mot affection désigne également un sentiment, un attachement que l'on éprouve pour quelqu'un. C'est la tendresse, l'estime. Donc, première phrase. Tous les enfants du monde devraient être entourés d'affection. C'est-à-dire entourés d'amour et de tendresse. Donc, tous les enfants du monde devraient être entourés d'affection. Autre phrase. Par respect et affection pour vous, je lui donne une autre chance. C'est-à-dire que j'avais que de l'affection pour elle. Autre exemple. C'est-à-dire qu'elle les aime avec affection. Quel chéri séparant, quel adore séparant. L'affection séparant. Tuhib buwalideyha, mutaalliqa kathirin biwalideyha. Autre phrase. Il affection la chasse. Vu dire qu'il s'intéresse ardamment à la chasse. Il affection la chasse. Mou la'oun bi saïd. Autre phrase. Les marocains s'affectionnent à leur pays. C'est-à-dire qu'ils s'y attachent. Les marocains s'affectionnent à leur pays. El maghariba mugramouna mutaalliqouna bibeladihim. Autre phrase. Il est très affectionné à ses amis. C'est-à-dire qu'il est attaché du coeur à ses amis. Qu'il est dévoué. Donc, il est très affectionné à ses amis. Autre phrase. C'est une enfant affectueuse. C'est-à-dire que c'est une enfant aimante, tendre. Donc, c'est une enfant affectueuse. Il regardait affectueusement son enfant. C'est-à-dire qu'il regardait tendrement son enfant. Il regardait affectueusement son enfant. Maintenant, le deuxième mot. Affectation. C'est un nom féminin. Le verbe, c'est affecter. L'adjectif, c'est affecter. Avec E accent si il est masculin. Et E accent E si il est féminin. Le nom affectation désigne la destination à un usage déterminé. Exemple, l'affectation de 10% du budget de notre société a été décidée en faveur des familles démunies. C'est-à-dire, la destination de 10% du budget de notre société a été décidée en faveur des familles démunies. L'affectation signifie également la désignation à un poste en matière de travail. Exemple, l'affectation de cette personne à ce poste est provisoire. C'est-à-dire, la désignation de cette personne à ce poste est provisoire. L'affectation de cette personne à ce poste est provisoire. Autre exemple. Les nouveaux enseignants craignent une première affectation dans un établissement éloigné de leur domicile. C'est-à-dire que les nouveaux enseignants craignent une première désignation dans un établissement éloigné de leur domicile. Donc, les nouveaux enseignants craignent une première affectation dans un établissement éloigné de leur domicile. L'affectation désigne enfin le manque de naturel dans la manière d'agir ou de parler, effindre ou exagérer des sentiments. Exemple, il y a de l'affectation dans tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sincère, qu'il n'y a rien de naturel en elle. Donc, il y a de l'affectation dans tout ce qu'elle fait. Autre exemple. Autre phrase. C'est-à-dire blessée. Elle a été très affectée par son échec. Autre phrase. Votre malheur nous a beaucoup affectés. C'est-à-dire touchés. Votre malheur nous a beaucoup affectés. Autre phrase. Cette infirmière est affectée aux urgences. C'est-à-dire qu'elle est destinée aux urgences. Donc, cette infirmière est affectée aux urgences. Dernière phrase. Cette somme sera affectée à la réforme de l'éducation. C'est-à-dire sera destinée. Cette somme sera affectée à la réforme de l'éducation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine. Les recherches... ... ... ... ...